bonjour bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous allez bien que vous êtes bien réveillé et aujourd'hui pour cette guidance qu'elle sera donc la clé aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser le vice versa tarot voilà qui a un tarot très particulier puisque en fait il n'a pas de dos nous avons simplement une nuance d'interprétation attendez tout fait la mise au point voilà chaque carte a deux facettes donc ce qui veut dire que il ya des nuances d'interprétation d'une pour la même carte donc il est super intéressant pour ça je vous montre un petit exemple 2d p il est comme ça et derrière on la voit de dix et tout le jeu qui comme ça 8 battus de 8 de bâton voilà donc là je pense que l'illustration avait suffisamment explicite pour comprendre et c'est pareil pour les majeurs par exemple la lune nous avons une face comme ça une face comme ça voilà je vous montre un petit peu l'étoile par exemple très jolie voilà alors du coup je vais faire un mélange un peu spécial parce que déjà il faut fermer les yeux qu'on tire sa carte et puis je vais mettre des cartes à l'endroit et des cartes à l'endroit je vais montrer comment je fais je trace mes cartes je coupe et je me dis que le paquet du milieu je retourne en fait et je fais ça trois fois que ça j'ai bien des cartes qui sont lises dans l'autre sens allez une dernière fois restera dans ce sens là c'est parti je coupe normalement on va prendre celle ci et évidemment comme elle est censée être tournée je la mets dans l'autre sens donc nous avons le 5 d'épée mais dans le sens alternatif c'est à dire que c'est censé être le dos c'est pas le 5 d'épée traditionnel c'est l'autre facette du 5 d'épée elle vient nous interroger sur est ce que le combat qu'on est en train de mener vaut la peine d'être mené c'est à dire que dans ce combat là il ya toujours un gagnant et un perdant et souvent le gagnant n'est pas nécessairement le gagnant même si ça n'en pas compte immédiatement alors qu'est ce que ça signifie c'est par exemple par principe vous vous battez vous êtes en conflit avec une personne la question à se poser c'est ok vous avez peut-être raison l'autre est peut-être de mauvaise foi et auquel cas est ce que finalement c'est si important que ça ce que vous allez perdre en voulant imposer votre votre point de vue en démontrant que vous avez raison en défendant votre positionnement comme quelqu'un qui dit vrai votre vérité c'est votre vérité du moment est ce que vous n'êtes pas en train de perdre autre chose c'est à dire ce que vous n'êtes pas en train de perdre la qualité de cette relation est ce que vous n'êtes pas en train de perdre un ami est ce que le combat vaut vraiment la peine d'être mené est ce que c'est si important ça c'est la première chose la deuxième chose c'est jusqu'où on est capable d'aller pour remporter la victoire jusqu'où on est capable de se trahir soi même pour réussir quelque chose pour obtenir quelque chose est ce qu'on trahit pas ses propres valeurs est ce que on ne fait pas preuve d'un petit peu de malhonnêteté intellectuelle en étant un petit peu de mauvaise foi est ce que on respecte ses propres croyances parce que finalement pour obtenir l'objet de son désir on est obligé de faire ce type d'entrave et c'est peut-être pas une très bonne chose ne serait ce que pour le respect de soi même mais aussi à long terme voilà donc c'est une carte qui nous interroge là dessus ça peut être également il n'y a pas nécessairement une question de malhonnêteté intellectuelle on est dans les épées donc on est énormément dans le mental mais c'est par exemple s'épuiser à défendre quelque chose à se battre sur quelque chose et puis ben finalement on perd beaucoup d'énergie pour rien ou pour pas grand chose ou quelque chose qui n'est pas si important que ça donc c'est là nous interroge sur les combats qu'on mène et jusqu'où on est capable d'aller et qu'est ce qu'on est capable de faire qu'est ce qu'on est capable de violer pour réussir pour obtenir ce qu'on veut est ce qu'on perd pas au change dans une qualité relationnelle ou d'un point de vue énergétique ou émotionnellement ou dans la qualité d'une relation et là dans ce tarot elle est dans le après en fait on voit que la bataille a déjà été menée et que le personnage s'en va et il fait sombre la nuit est tombée c'est en fait une carte qui dans cet aspect là dit que le combat a déjà été menée et qu'on vous pose la question on vous pose la question pardon en disant et après et après qu'est ce que finalement vous êtes peut-être réussi mais qu'est ce que vous avez vraiment gagné elle demande un peu de courage elle demande de se remettre en question de faire le point aussi sur ce qu'on veut vraiment de se poser la question de bas est ce que finalement la suite on la continue ou pas parce que c'est vraiment ce qu'on souhaitait qu'est ce qu'on peut récupérer si on a perdu quelque chose ou réparer si on a en effet cassé quelque chose c'est tout ça et il est toujours temps d'agir donc cette lame là on nous invite à l'introspection à se poser des questions si aujourd'hui on a envie de faire certaines choses et qu'on a envie de se battre sur certaines choses ou si on se chamaille un petit peu avec ses collaborateurs avec les personnes avec qui on travaille avec ses relations avec son petit ami ou sa petite amie se poser la question est ce que finalement le jeu en vaut vraiment la chandelle est ce que c'est si important que ça et surtout est ce qu'on continue ou pas à respecter ses propres valeurs qui l'on veut être en allant jusqu'au bout de ce combat et si on en est plutôt dans l'autre sens je vais pas dire victime parce que j'aime pas ce mot là mais si on a l'impression de subir ça de la part de quelqu'un d'autre simplement de de s'en protéger et puis peut-être dans la discussion essayer de faire comprendre à l'autre qu'il ya des choses bien plus importantes qu'il ya peut-être des conversations ou des sujets en tout cas qui sont beaucoup moins importants que que d'autres choses comme la force d'une amitié ou la bonne entente le bien commun que de se battre là dessus donc voilà pour la clé du jour vous avez vu que j'avais mis une petite clé j'espère que ça vous aidera et puis je vous dis à demain puis je vous fais des gros bisous